Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire ce matin pendant un jour de la journée ? Quand j'ai eu le programme, j'allais commencer un peu sous l'air pendant la journée et commencer un peu par dire de ce qu'il y a ensuite de ce que je suis aujourd'hui et en fin ou de ce qu'il y arrive. Donc je vais commencer par parler un peu partout, ensuite je vais vous dire très concrètement ce que je fais aujourd'hui, la journée, et ensuite je vais enregistrer un peu sur pour moi les trois sujets qui me paraissent faire pour accélérer la condition, notamment en tout, cette question des tableaux de Mauricie. Donc si certains ne me parlent pas pour la question de Mauricie, n'hésitez pas à venir me voir pendant la journée, on dira un peu. Donc déjà, donc le mot concernant, donc moi je vais avoir plus loin avant le travail. D'où est-ce que je viens ? Donc je pense que ça va réunir avec normal de vos cas. Moi j'ai beaucoup cherché à la classe. Globalement jusqu'à 16 ans, je voulais être footballeur professionnel. Donc voilà, je ne suis pas devenu football professionnel. Et du coup à 16 ans il n'a plus que je passe un deuil. Et passé ce deuil, justement, ce qui est resté de ça, c'est que moi je voulais vraiment avoir une petite passion. C'est-à-dire que j'avais déjà conscience qu'on passait beaucoup de temps au travail, et donc je n'avais pas envie d'être en congé de moi-même pour travailler, pour vivre, pour les vacances, pour les expériences, etc. Donc c'était un peu la norme sociale, parce que globalement, autour de moi il n'y avait pas vraiment un peu plus bon, qui disait la vieille tailleur, le travail, etc. Et donc ça, ça m'a amené finalement à faire une première sorte de quête, qui a duré une dizaine d'années à la fin. Donc j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup expérimenté, donc ça m'a amené à faire des études à Sciences Po, aller se passer ensuite dans l'école d'avocat, et en parallèle de mon stage, j'ai testé des jobs aussi divers que fonctionnaires, journalistes, assistants parlementaires comme début au Québec, juristes, lobbyistes, enfin pas mal de choses comme ça. Et en fait, ma chance est que, vraiment à 6 mois de la fin de mon école d'avocat, quand je commençais à être fatigué, c'est-à-dire que tout le monde me disait, il y a un rêve, c'est pas possible de trouver un travail qui ait du sens, qui te permet justement d'épanouir, donc tu cherches un travail qui soit confortable, qui te procure un statut social, et déjà si t'arrives à avoir ça, tu seras privilégié dans tous ces jours. Et donc j'ai lancé un peu fatigué, et j'ai la chance de me facturer avec quelqu'un en j'en fousse. Donc c'est une chance, parce que c'est vraiment à ce moment-là, ce qui me manquait pas mal, c'était le temps. On est dans une société qui accélère toujours plus libre, et forcément, quand on accélère, on est un petit peu en psychologie, en mode sur pied, et le mode sur pied, c'est pas qu'il y a en mode pour vivre sur pied. C'est-à-dire que ce qui est très précieux, c'est d'avoir du temps pour pouvoir vivre sur pied. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec un mois, et j'ai eu 2-3 techniques pendant ce mois-là. Notamment j'ai eu un documentaire qui s'appelle « Rentaires de Sens », parce que certains d'entre vous ont déjà vu le documentaire « Rentaires de Sens ». Donc une priorité, je vous invite d'abord si ça vous intéresse. Moi j'ai pris conscience avec ce documentaire que finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du vivant, c'est que c'est comme s'il y avait un cancer qui rongeait la vie, et que la crise, c'était finalement est-ce que chacun a un autre autre virus dans ce corps, et que la conviction que finalement, on va être nombreux à faire son retour de ce corps, où il y a de chances qu'on fasse un maximum de choses. Et donc, par rapport à ça, pour que je vous souhaitais faire l'étape, mais globalement, c'est le deuxième défi, c'est un livre qui s'appelle « Rentaires de Sensés Professionnels », trois petits points qui viennent à lancer. Et donc ce livre-là va me parler du coup, parce que moi j'ai le début quand il est originelle, et globalement, ce qu'il a expliqué, c'est que maintenant, nos générations, on n'attend plus la crise de la quarantaine, de la quarantaine pour y sortir, en fait, on est la crise des délus, parce que globalement, on fait très 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 court, et donc tout parti, on ne s'est plus là, et donc pourquoi attendre, pourquoi en quand même s'en est-il, voilà, pour faire très très gros. Et donc, par rapport à ça, ce livre m'a quand même parlé, que j'ai pu l'auteur de l'île pour deux séances de coaching, et à la fin, ce qu'on faisait tout ça, pour la première fois, j'arrivais à dire ce que je voulais, et plus éventuellement que je ne voulais pas. et donc, ça a cessé de se préciser, et donc, par rapport à ça, enfin, j'arrivais à dire, pour le fait, ce qui m'a parlé clairement, c'est qu'en fait. Donc, ce qu'il y a, par la suite, c'est qu'aujourd'hui, il y a sept travailleurs historistes qui sont désengagés au travail. C'est-à-dire que la norme, finalement, c'est d'avoir un travail qui n'a pas de sens, et dans notre travail, ça sera un personnel nombre, pas nécessairement qu'on façonne collectivement un nombre qui est absurde. Et donc, je me suis dit, moi, s'il y a une pause pour laquelle j'ai envie de concluer, et, je suis au cas avec elle, que potentiellement, elle n'avancera pas, c'est, c'est de consulter à ce qu'un maximum de personnes soit à leur place professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont sous la place professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont sous la place professionnelle dans laquelle ils ont envie. Et donc, ça serait la première étape, et donc, j'ai repris des études, pendant que j'en ai arrêté, mais j'ai étudié le coaching, j'ai étudié un moment sur l'objectif de sens, et d'ailleurs, il y a eu vraiment une partie de la génération d'ailleurs dans sa vie professionnelle, et après, j'ai continué à étudier la psychologie. Donc là, on se fait à quatre points de psychologie, je fais en psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est l'interface entre l'intuitude et le collectif, donc c'est hyper intéressant, parce que finalement, on a les valeurs de la psychologie et de la sociologie. Et donc, voilà, pour tout le lien, c'est-à-dire que, globalement, je me saute des étapes, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment les grandes différentes images des conditions progressives. Donc, j'ai d'abord pris un travail... Moi, c'est un travail alimentaire, donc de luxe, hein, c'était comme scientifère, confortable, et pour moi, ça n'avait pas d'autre sens, c'était au service de l'intention. Et donc, j'ai fait le juriste pour moi, public et environnement, dans un grand groupe, et donc, globalement, ça se fait avec la... D'abord, j'ai fait un campain, après, j'ai passé à l'intermartial, et à la fin, j'ai fini par partir, quand j'ai vu mon projet, finalement, est dédiable, et que c'était, on va dire, le plus serrément possible, même si, voilà, quand vous connaissez ça, comme le cerveau qui m'a acheté à peu près de l'heure, même quand on a l'impression qu'on a été cadré, on continue à se dire, et si, et si, et si... Et donc, globalement, j'ai fait ce CDI il y a un peu un peu trois ans, et donc, maintenant, euh... Donc là, je vous viens à ce que je fais aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai aimé vous présenter ? J'ai aimé, vous savez, le cercle d'or de Simon Sainte. Est-ce que vous connaissez le cercle d'or de Simon Sainte ? Ouais. Donc, là, alors, sinon, j'ai commencé dans le conflit. On prend un raison d'être professionnel, c'est de continuer à accéder à la passion écologique et solidaire. Donc, comment est-ce que je fais ça ? Dans la façon singulière de faire, moi, je me concentre sur la dimension humaine et organisationnelle. Comme vous l'avez vu, moi, je ne peux plus étudier dans le sens bien et social, et pas ingénieur, etc. Et donc, moi, je me concentre vraiment de cette dimension humaine et organisationnelle. Et en particulier, ce qui me paraît clé aujourd'hui, c'est, effectivement, c'est de donner beaucoup plus de sens à ce qu'on va faire. Parce que j'ai découvert en psychologie du travail, parce que, vous savez, la fin, un report fait sur nos offenses, est exactement le même report que les tours de plaisir. Et que le moment de travail, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, faire la même tâche tour de plaisir et la même tâche tour de souffrance ? La décision, est-ce que j'ai choisi ? Donc, est-ce que je suis... Si on veut le faire ou pas ? Est-ce qu'on me l'impose ? Le sens. C'est le sens. En gros, c'est est-ce que ça a eu sens ou est-ce que c'est abstoire ? Et donc, on voit bien que dès que les gens parlent d'écologie punitive, en règle générale, c'est que ça n'a aucun sens, en fait. C'est que, après, c'est une population qui est pleine, parce qu'on voit pas la toute partie. On voit pas dans quel moment on peut parler de vivre entre les personnes. Et le deuxième acte qui va réaliser, c'est-à-dire, le substitut du bécis. Parce que, bah, tout à l'heure, c'est pas votre famille. Si on montre de toute façon que c'est le nom français, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dirait ? C'est-à-dire que, ça s'apparente à quoi, c'est-à-dire que ça passe à l'emploi désormais. Vous diriez quoi ? C'est quoi un peu les mots qui arrivent là-bas ? Parce qu'on fait un livre, c'est-à-dire qu'on est français, on vous est au courant, avec l'éveillance technologique et sociale, du coup, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Ça s'apparente à quoi ? C'est bon. Faut remonter la clim. Faut remonter la clim. Faut remonter l'avion. 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 Alors, moi, je pense qu'effectivement, la majorité des Françaises, on sort peut-être d'un champ d'écho ici, d'ailleurs, puisque, globalement, on est fort, parce que, si vous êtes aujourd'hui là, vous avez déjà cheminé, vous êtes déjà conscients d'un favori de manger. Et donc, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle une grande circulation. C'est-à-dire que, globalement, pour les gens, c'est faire moins de ci, moins de pas, et en fait, ce que je suis en psychologie aussi. C'est-à-dire, vous connaissez les vies cognitifs qu'on parle ? Pour eux, c'est-à-dire, à cause de la pensée, et globalement, il y a un biais cognitif qui est qu'on n'aime pas la paix. On dit qu'il y a un biais de la paix sur la paix. Moi, j'ai la connexion, c'est-à-dire que, collectivement, on pensera que ce qu'on va faire, c'est avoir moins de ci, moins de ça, etc. On aura beaucoup moins vite que ce qu'on arrive à changer de regard et en se disant, en fait, c'est peut-être là forcément moins de ci, moins de ça, mais c'est peut-être pour se substituer, c'est-à-dire d'autres choses. Parce que la question que je vous pose aussi, c'est parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression de manquer de temps ? Ouais. Mais les sociologues ont écrit, par exemple, par l'accélération des socios habitants, ils se montrent que, globalement, tout le monde en le temps. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. La question, c'est pas moins d'ici maintenant, c'est peut-être remplacer des choses qu'on n'est pas faite aujourd'hui, qu'on pourrait essayer, etc., par d'autres choses qui, elles, seraient moins délétrices, qui exerçaient une pression noire dans ce que j'ai une telle. Donc, voilà. Moi, ma façon très bien, c'est de construire au sens et au plaisir de cette transition. Donc, en ce moment, comment je ferais ça ? Donc, je partage maintenant, deux, trois tiers. Un tiers, j'apprends les particuliers d'un professionnel. Moi, je fais des millions de professionnels pour toutes les personnes qui ont pris conscience que, finalement, notre modèle de développement n'était pas hospital, et donc, il va se réaligner pour construire un personnel dans un tiers. dans un tiers. Le deuxième, le tiers, c'est que, vraiment, apprennent les organisations dans la transition écologique et socière. Moi, c'était la première marche avec son sens et le désir. Le sens, c'est-à-dire presque le climat que j'anime dans son psychologique où c'est. J'essaie d'ailleurs d'être discuté au travers de l'association. C'est-à-dire, les missions et l'association. Et le deuxième, c'est que, c'était le désir et ça, c'est-à-dire presque des nouveaux récits. Et le dernier vila, c'est que, quand on va faire une révolution aussi profonde que la révolution industrielle, et qui va profondément changer la façon dont le monde est organisé, eh bien, il faut se former un peu tout le temps pour être capable de contribuer à cette transformation qui doit se procurer très rapidement. Et donc, globalement, six mois de l'année, je me forme sur la psychologie. Donc, j'ai un mémoire sur la gestion des co-anxiétés dans le contexte de l'organisation. Et pour montrer qu'il y aurait une manière très intéressante de traiter la gestion des co-anxiétés, qui est montée, c'est que, une entreprise, qui a une raisonnelle qui contribue avec nous dans les sociétés sociaux, aura finalement un héros vert-il à un niveau plus bas des co-anxiétés. Parce que, quand on est conscient, mais qu'on est aligné au contexte quotidien avec ces enjeux, potentiellement, ça ferait avec ce niveau des co-anxiétés. Et, ce mois de l'année, je me parle sur toutes les compétences de la transition, comment ça va, la participation de l'agence d'équipe, la permaculture, etc. Donc là, vous avez dit où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous dire où est-ce que je vais, donc à quoi je vais en poursuivre. De toute façon, j'ai fait les grandes questions avant. Je vais avoir simplement en plus sur mon revenu du gestion à l'agence s'il vous plaît. Est-ce que je vais parler pour moi-même ? J'ai vu qu'on est un montant de gestion à l'agence, c'est-à-dire qu'on n'est sûr qu'il n'y aura pas qu'en ce moment. Donc, où est-ce que moi, j'ai envie d'aller ? En tout cas, à quoi j'ai envie de construire ? Moi, je considère, de ce point de vue, facteur humain-organisationnel, qui a 3 ans de clé, et dont j'ai envie de construire que c'est 3 ans de clé. D'ailleurs, vous avez déjà 3 ans de clé. Est-ce que quelqu'un qui l'empêche pas ça ? Pour voir si ça est-ce que ça est-ce que c'est-à-dire ? Vectorie du temps 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 ? normalement, vous ne serez pas trop désolé de ce que j'ai dit, c'est la question du travail. C'est que, de nouveau, comme il y a un travail qui va faire façonner le monde, donc c'est justement sur la manujette, par la réalité logique, etc. C'est déjà bien si on essaie d'agir avec un personnel sur le sujet, mais si on a eu le point défilé, on contribue à y aller dans votre direction, malheureusement, on n'y arrivera pas. Et c'est ce que je vais faire. Ces salariés surgissent, on est engagés. Et donc, pour moi, c'est hyper important, parce qu'on est des étudiants, on n'est pas des recours. Et donc, finalement, priver quelqu'un d'un travail qui a l'absence, et une violence, c'est extrêmement fort, et ça explique un certain nombre de lois de travail, type leur manque, etc. Si c'est une affaire de ces questions, on a beaucoup appris, c'est Victor Frankel, qui a mangé la logothérapie, la thérapie par l'absence, et qui dit notamment, celui qui a un pourquoi pour durer avant quelqu'un. Et donc, pour moi, c'est essentiel, c'est que ça permet à la fois de faire bichure qu'une société, du monde, je pense que c'est ce qu'on essaie de continuer avec la fin de moitié. C'est d'essayer de passer d'un paradigme qui soit l'entreprise profitable, ou dans la ligne d'Hipton Freedman, en gros, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est absolument une entreprise, c'est du profil, c'est OK, parce que derrière, ça recèle, ça profite, ça paye des emplois, etc., et c'est OK. On se rend compte que ça, c'est pas vrai, parce que ça a continué à franchir six énormes d'une planétaire à quelques décennies. Et donc, il faut passer du paradigme de l'entreprise profitable d'une entreprise contributive, où, en fait, le droit d'exister pour l'entreprise, ce serait de réduire aussi, de continuer avec ses enjeux, et après, évidemment, que par rapport aux phénomènes, il faut qu'elles soient fiables, mais c'est ce qu'on a peut-être le moyen. Donc là, on a un métier fin et moyen. Donc, on cherche à être profiteur, et après, on se dit, bon, ici, j'ai un petit peu l'été, mais c'est un... Et pourquoi ceci est important ? Le deuxième défilé très important, est-ce que vous connaissez Bernard Friot, sociologue du travail ? Bernard Friot, il dit, un travail pas gagné, ça produit toujours un loisir à gagner. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que finalement même, moi, je trouve plus ça dans le milieu des carrières locales. Les gens se souhaitent. Dans les carrières locales, on peut même parler de souffrance en souffrance. C'est-à-dire, si je ne souffre pas, je ne travaille pas avec vous, je ne mérite pas. Et donc, c'est pour vrai que ça a plus la cause parce que lui, je souffre le bus, etc. Et donc, ça fait parfois, quand ils prennent des vacances, c'est en fait pas comme ça, mais quand ça en fait, ils disent, ben, j'ai bien mérité d'aller dans ces chaînes, j'ai bien mérité, etc. Ben, il faut bien être de compense. Ou ils s'indemnisent d'une année de travail, de la l'heure, etc. Et donc, on voit bien que les deux sociétés, c'est-à-dire qu'à la fois le travail qui passe sur le monde, et en même temps, le temps hors travail, qui du coup, ben, aussi peut, du coup, être plutôt réalier, parce que du coup, quand on a un autre rapport de souffrance à son travail, on peut même, sur ce qu'on entend vivre, on peut aller se produire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la question du modèle. C'est-à-dire que, moi, j'ai la conviction que quand on est dans la survie, donc quand on a répondu à ce qu'on nous a fondant d'autres, se nourrir tous les objets, etc., à ce qu'on cherche, c'est à être heureux. Et, ben, le truc, c'est que la manière, je pense, c'est collectivement de poursuivre le bonheur depuis les années 50, que le valent, on parait si c'est... parce que nous, j'en reviens dessus, c'est son avril, l'américain New Life. En gros, c'est une manière très matérialiste de poursuivre le bonheur. Et le problème de ça, c'est qu'à la fois, c'est... ben, ça continue avec les grandes accélérations, c'est-à-dire que certes, ça va des fois vite sur la population mondiale dans les 50 ans, mais on a fait entre 300 et 300-400 sur les modes de vie, probablement que les années 50. Donc, ce n'est pas très concret pour vous, mais il y a 150 ans, les bruges, c'est l'évident de raison. Maintenant, les bruges sortent dans l'espace. Donc, je n'ai pas plein d'amis de systole de vie dans l'arrière spatiale, et on voit que le facteur, voilà, le facteur de 300-400, c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a aussi toute l'unité, et il y a aussi un petit mètre de bonheur, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, j'ai appelé un micro de psychologie en France, c'est un instant des Français qui ont une dépression d'arrivée. Donc, on voit qu'en fait, un peu du conneur d'un modèle aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, est-ce qu'on se connaît, la connaissance humaine et sociale, ce n'est pas le facteur qui, quand même, est-ce que vous avez une direction d'arrivée ? Si vous avez une direction d'arrivée ? Et, qu'est-ce que j'avais déjà posé comme question pour y arriver ? C'est, projetez-vous sur les groupements à 4.5 ans, et demandez-nous en quelle condition vous aurez une direction d'arrivée ? Parce que c'est égal à l'homme, un intérimateur de l'existence affective, et qui, plus votre copie aurait été tellement vécue, moins votre boîte de mort se conforme. Donc, c'est un contexte pour savoir si vous avez vraiment envie de pleurer. Vous avez des idées ? C'est quoi le facteur ? C'est la nature. Voilà, la qualité des relations sociales. Et, de nouveau, si on fait tout, bah, en fait, c'est la logique. C'est-à-dire que, pendant des centaines de milliers d'années, qu'est-ce que ça fait qu'on veut prendre pour ce bilan pour l'espèce ? Notre capacité à coopérer nos neurones mirois, etc. Ce n'est pas les biens qu'on a cumulés, parce que les Français de l'histoire de l'homo sapiens, c'est le nomadisme. Donc, je vous ai fait ça avec un viset sur le dos, même pas celui d'art. Et, euh... Donc, ça, c'est que le deuxième aspect, c'était la question du bonheur. Donc, c'est ça que moi, je l'attraperai, finalement, avec la sensation de désigneur qui dit heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour se relire, et ce que nous devions faire pour être heureux, coïncide. Et ça, moi, je l'attrape dans toutes les expériences qu'on propose, et je vois les trucs qui chantent dans les... dans les... dans les principes ou partisans, c'est que ça a l'air de faire sortir de ce gros dilemme qui est soit je craignais la planète, je suis heureux, soit je craignais la planète, je me... En fait, qu'on voit qu'il y a un chemin, c'est la manière conseillée. Et le troisième point, c'est... Math... Je suis mis par le taquard, je vais vous pour... Je vais vous faire un intéressant, c'est... Pour moi, il y a la conviction, qu'il y a un truc essentiel à trouver, c'est le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que j'essaie de faire ça un peu partout, même pour les conseillers de l'économie, et j'ai vu que la chose communément partagée par l'ampleur de nos jeux, c'était le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, en fait, c'est trop gros. Je ne peux rien faire. Et donc, pour moi, il y a un moment de changer cette période à l'impuissance, à l'impuissance de l'impuissance de l'impuissance de l'impuissance de l'impuissance de l'impuissance. Parce que... Pour moi, il y a beaucoup de monde... Vous connaissez le concept de professionnel coréalisé à tous. Si collectifien ou un individu, on pense que c'est foutu, il va être nécessaire à l'impuissance. Si parfois, quand on se dit que c'est possible, on est suffisamment nombreux à penser que c'est possible, et bien plus on sera nombreux, plus finalement on part. On se fera un monde qui sera bien mieux si on a déjà cette condition. Et donc, pour moi, il y a un... Ah, il y a un autre facteur. C'est que c'est l'impuissance qui est ici. La propagande, c'est faire croire aux gens qui sont impuissants et isolés. Donc, ça régle pas mal ce qu'a dit Nathalie Léonel tout à l'heure. C'est la crise, c'est de se mettre en réseau. Et ce que je trouve puissant dans le mouvement des press, c'est que ça permet de vraiment visible ce qui était caché. C'est-à-dire que les entreprises, etc. Ça permet de nous aux enseignements liés. Et la même chose, c'est que ça permet d'emprunter ce marge de l'engagement en commençant par une petite marche. Je participe à l'entrée de prêveur, je me prends dans la croix d'oeuvre. Et derrière, je rentre dans un écosystème qui m'a transformé. Parce qu'on continue, on nous dit qu'on est la ferme des 5 personnes, mais qu'on en présente tous les temps. Donc, si je veux changer, la meilleure manière de donner à changer, c'est le changement de courage. En tout cas, de travailler. C'est ce que nous aussi, on essaie de travailler sur ce portaxe. Travail, honneur et impuissance. Et du coup, voilà, c'est les questions. C'est désolé. Je vous remercie à tous ces questions. Merci. Applaudissements. 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 ...